Et yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier vlog de ce mois d'août On est jeudi et ce matin du coup je vais faire un cours Adam Lélé, enfin un cours, non en fait aujourd'hui on a dit c'est tranquille On va en balade toutes les deux Et du coup voilà, donc je vous emmène avec moi pour cette petite journée C'est parti Mauvais, mais t'es méchant Laisse-le tranquille T'es pas beau La crinière, le toupé La queue La queue, la crinière, le toupé La crinière La crinière, la crinière, la crinière, la crinière, la crinière, le toupé Et tout ça s'appelle comment ? La crinière, la crinière La brosse que t'as dans la main ça s'appelle comment ? C'est une bonne chose Mais tombe pas comme ça Fofol va Sous-titres par Juanfrance On nous voilà rentrés de notre petite balade On va déceler tout ce petit monde On a chopé 4 pommes sur le chemin Donc comme ça ils auront leur petite récompense Après balade Et puis voilà Elle se fâche sur son poney qui veut pas aller à la taille Et puis voilà Et puis on va surtout leur faire prendre une bonne grosse douche Parce qu'il fait chaud Et on va faire une bataille d'eau Et voilà Donc on décèle Et puis À la chauveur Les deux autres c'est pour ton frère Croc Croc Allez Allez Croc Croc Ah ça filme Du coup Sango il a été Sage Donc ça va La meilleure été de pommes Et le soleil Il a pas été Sage Parce qu'il s'arrêtait Presque tout le temps Mais ça va Comme vous le voyez Je me suis changée Le temps s'est beaucoup rafraîchi Là on est en début de soirée Il est 19h30 Et je vais du coup sortir avec des amis Je voulais quand même finir cette vidéo Cette très très courte vidéo Où vous avez principalement vu Petite Lélé Je voulais surtout mélanger les deux Pour que ce soit pas juste une vidéo blabla Mais je voulais surtout vous parler en fait De ce qui s'est passé là Sur le mois de juillet et le mois d'août Où il y a pas eu toutes les vidéos Comme prévu J'avais annoncé sur Instagram Que je ferai 3 vidéos par semaine Ça ne s'est pas du tout passé comme ça Il s'est donc passé énormément de choses Qui sont très positifs Mis à part le fait Qu'on a retenté De venir me revoler Ma nouvelle selle de dressage Ça c'est le gros point noir Et ça m'a vraiment fait mal Et ça m'a Déjà de base Me faire voler ma selle de dressage Ça a été très dur En plus Avoir une nouvelle selle Et qu'on tente à nouveau De venir me l'achourer Ça a été Un bon gros coup au moral Mais à part ça Enfin voilà C'était que du positif Donc je vais vous expliquer très rapidement Grosso modo J'ai Du coup Je déménage là Au moment où vous voyez cette vidéo Dans 3 jours Voilà Je pars de la maison Je prends mon appartement Pour la vie déponée Il n'y a rien qui change Ils gardent leur prêt Ils gardent leur terrain Dans mon jardin Dans la maison de mon papa Mais moi je vais plus habiter Réellement avec eux Je vais être à 15 minutes Donc j'aurai mon indépendance J'ai 22 ans Mon papa en a marre De me voir tous les jours Moi j'en ai J'ai 22 ans Donc j'ai envie aussi D'avoir mon chez moi Et ce qui peut paraître normal C'est pas pour autant Qu'avec les poneys Ça va changer Mais ça a été surtout Deux mois Où je me suis dit Que j'avais envie De profiter d'eux A fond Sans story instagram Sans caméra dans les mains Et que je voulais vraiment Juste profiter de ces moments là Avec les poneys Que c'était les dernières fois De ma vie Où j'allais me réveiller le matin Et être directement Dans l'endroit où ils vivent Et même si je suis très très contente De déménager Que c'est une nouvelle vie Qui commence pour moi Ça fait toujours un peu bizarre Et c'est pour ça que j'ai profité J'ai également fait beaucoup de choses J'ai vu beaucoup d'amis Avec le corona On s'était tous un peu isolés Pendant deux mois Donc voilà On s'est un peu retrouvés Je suis partie en vacances Avec les poneys Ça je voulais filmer Je vous ai montré Je vous ai montré ça Il y a eu la vidéo avec Tristan Qui nous a pris trois jours de tournage Qui a été très intense Enfin bon En fait je suis pas restée à rien faire Et ça a été très compliqué Et enfin ça y est Il y a eu beaucoup beaucoup de choses Qui se sont passées Mais vous en êtes pas forcément rendu compte Mais moi je m'en suis rendu compte Que ça a été un été très très chargé Il y a eu aussi le fait Que du coup je déménage Parce que je reprends mes études Pour ceux qui le savent pas En gros j'ai arrêté les études En juin 2019 Après ma licence de sociologie Et du coup là je reprends Un master en manager d'affaires Spécialisation en communication Marketing Et e-business Et donc du coup Bah j'ai cherché mon alternance Avec le corona toujours Ca a été très très compliqué De trouver une alternance A l'heure actuelle Où je filme cette vidéo J'ai toujours pas de réponse officielle De si j'ai mon alternance ou pas Il y a toujours rien de signé Mais je croise tous les doigts De la planète Pour que Pour que ça se fasse Et si jamais ça se fait Ce sera dans l'équitation Ce sera quelque chose Qui me permettra D'avoir du temps Pour continuer à fond Youtube Même de pouvoir développer Encore plus tout ça Enfin bref Je vous en parlerai au moment venu Pour l'instant voilà Mais ça a été aussi beaucoup de stress De trouver l'alternance J'ai fait au moins 60 lettres De motivation différentes Pour toutes les boîtes Dans lesquelles j'ai postulé Où j'ai essuyé les échecs Et c'est pas facile On va dire que le seul truc Où j'ai eu de la chance C'est mon appartement J'ai visité cet appart J'ai eu un coup de coeur Et ça a été Bah ça a été celui là Qui a été retenu Donc voilà Egalement concernant Maïdo Je la récupère Le 15 septembre Voilà c'est officiel Je suis allée la voir là Au mois d'août On a été lui rendre visite Et donc voilà Alors évidemment Sa famille d'accueil Bah ils sont Ils sont parfaitement au courant On avait signé un contrat Ils savaient dans quoi ils s'engageaient Ils s'engageaient dans un sauvetage Que c'était la seule solution Pour qu'on puisse ramener Maïdo En France Et qu'elle ne finisse pas Euthanasier à l'île de la Réunion Donc voilà Ils savent très bien Je leur en serai Infiniment reconnaissante Et de toute façon Toute une vidéo sera dédiée A Maïdo Sur ma deuxième chaîne YouTube Sur tout le sauvetage Et tout ce qui s'est passé avec elle Donc je vous laisserai aller checker ça Quand ce sera publié Mais voilà Donc je récupère Maïdo Le 15 septembre Et puis voilà Et puis Bah C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre Sur ce je vais aller retrouver Des copains Et les poneys Bah du coup Ils ont la tête dans leur fond Involonté là Donc je n'ai pas grand chose à faire Et voilà Et puis voilà Je vous fais des gros bisous Ciao Ah et je crois que j'ai oublié de vous dire Qu'on se retrouve lundi à 18h Pour la traditionnelle semaine de vlog d'hôte A lundi Bisous